Bonsoir, nous voici sur les berges de la Loire, plus précisément à Rezé, tout près de Nantes. Il y a fait extrêmement chaud puisqu'avec 38 degrés, on dépassait de 12 degrés les normales de saison. Mais c'était la dernière journée où il fera aussi chaud car dès ce soir, des averses orageuses devraient s'inviter et on perdra 16 degrés demain après-midi. Et oui, ça y est, c'est enfin le dernier jour de cet épisode caniculaire sur les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest. Car sous l'influence d'une dépression remontant progressivement sur la Manche, une dégradation orageuse envahit l'ensemble du pays et met donc fin à cette période de canicule. Au niveau des températures, il ne fera plus que 17 degrés demain matin à Dijon, on attend 19 degrés à Abbeville, il fera 21 degrés à Paris-Aurillac, on attend 23 degrés à Ajaccio et il fera 25 degrés à Marseille. Alors dans la matinée, nous observerons un axe pluvieux orageux glisser du Nord-Ouest à la Méditerranée. A l'arrière, même si les nuages seront un peu moins épais, là aussi, pluie et orages seront de la partie. Dans l'après-midi, le soleil rayonnera, des Hauts-de-France au Grand Est ainsi que de la Nouvelle-Aquitaine au Loire-et-Cher. Et puis le front se dirigera vers le Nord-Est et serpentera des pays de la Loire et de la Normandie à la Franche-Comté et à Rhône-Alpes. Alors demain après-midi, on relèvera 34 degrés à Lille, il fera 32 degrés à Metz et Strasbourg. On attend 30 degrés à Ajaccio, il fera 28 degrés à Rouen, 26 à Dijon, on attend 24 degrés. A Brest, il fera 22 degrés au Mans ainsi qu'à La Rochelle, à Bourge ou encore à Tours et on relèvera 20 degrés à Aurillac. Lundi de l'instabilité se maintiendra encore de la Bretagne au Côte-Antin ainsi que des Hauts-de-France au nord de l'Occitanie et à la Haute-Savoie. Mardi de la Bretagne à la Normandie, l'instabilité se maintiendra avec des averses orageuses et une nouvelle dégradation se manifestera des Pyrénées et du Golfe du Lyon à la Nièvre. Mercredi, la zone perturbée ondulera du Golfe du Lyon à la Bourgogne et sera tout entouré d'un temps très instable. Et pour la suite, les conditions resteront perturbées avec des averses fréquentes et fortes accompagnées d'orages. Le beau temps se rétablira près de la Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontane soufflant assez fortement en rafale de 50 à 70 km à l'heure. Et puis du côté des températures, le vent d'ouest à nord-ouest sera responsable de leur chute et elles passeront sous les normales de saison. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6métao.fr. Ce soir ne manquez pas The Lost Symbol à partir de 21h. Très belle soirée à tous et tout de suite la météo des plages.